Vous s'appelez les gars, c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez avoir un hébergement gratuit avec un ordre de domaine. Alors, comme vous le savez très bien, il est très difficile maintenant de trouver un hébergement gratuit du fait que tous les distributeurs vous les proposent gratuitement. Mais ne vous en faites même pas parce qu'il y a des distributeurs en même temps qui vous proposent des versions gratuites où au niveau du ordre de domaine, il y aura quelque chose sous forme dans la publicité. Mais l'essentiel, c'est que là, vous pouvez donc héberger votre site et donc que ça marche là, tranquillement, sans souci et sans problème. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps, abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin et là, on commence. Voilà, donc aujourd'hui, on aura affaire à une ordre distributeur qui s'appelle donc Ultifree Hosting. Là, donc, comme vous pouvez le voir directement sur cette page, vous avez vu qu'il vous a dit 1 sur 3 à contre. C'est-à-dire qu'il vous propose jusqu'à 3 hébergements et 3 noms de domaine gratuits, les gars. Actuellement, j'ai déjà créé un qui est là. Donc, je peux cliquer sur Manage comme vous pouvez le voir. Et là, je vois qu'il y a les détails, par exemple, de, en quelque sorte, mon hébergement. Là, donc, il y a tous les détails, les détails FTP, les détails, donc, du compte, les détails de la base de données comme vous pouvez le voir. Mais aussi, les gars, il y a le gros lot, exactement, c'est le C-Panel. C'est-à-dire que là, on a un C-Panel, donc, où on peut faire le transfert de données tranquillement, sans souci et sans problème. Ce qui fait que là, c'est très cool, les gars. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est comme les C-Panels qu'on connaît. Là, on peut, donc, utiliser, donc, le file Manage pour pouvoir, donc, gérer nos fichiers ou bien nos documents. C'est très, très cool, les gars. Et donc, ce que je vais faire, c'est de vous montrer d'abord comment vous pouvez bénéficier de ces comptes gratuits-là. C'est très simple. Ce que vous avez à faire, donc, c'est juste, donc, aller au niveau de la page de Hiltu Free Hosting. Là, par exemple, je vais me déconnecter parce que je suis connecté. Je vais juste vous montrer comment vous pouvez créer un compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous avez jusqu'à cliquer sur Créer un new account, voilà. Une fois ici, donc, vous avez vu, donc, la création de compte est très, très simple, les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est de bénéficier de votre adresse mail. Excusez-moi, c'est de, donc, donner votre adresse mail et, donc, votre mot de passe. Et ensuite, de confirmer. Il vous envoie un mail et là, donc, vous avez jusqu'à cliquer sur le lien de confirmation. Et vous confirmez votre compte. Et là, le truc est fait. Juste après cela, vous allez juste, donc, vous avez jusqu'à vous connecter, voilà. La connexion est aussi très, très simple, les gars, voilà. Et là, donc, vous avez vu que moi, j'ai déjà créé un hébergement. Je peux aussi en créer un autre, voilà. Comme je l'avais dit tout à l'heure, vous avez jusqu'à trois hébergements. C'est très, très cool, les gars. Donc, mieux vaut déjà présent. Y bénéficiez. Et donc, ça va vous aider au max, les gars. Voilà. Dans l'ensemble, c'était ça que je voulais montrer. Et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur l'espace commentaires. Et moi, je n'hésiterai pas à vous répondre. Allez, à plus et ciao.